hey 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 salut tout le monde et bienvenue pour encore un nouvel épisode du decade challenge avec notre petit couple de saint paul pierre nard et joséphine toujours ils font dodo tranquillement tout gentiment tout chastement et oui parce que ces amoureux ces jeunes mariés puisque bon on va dire que se sont mariés pile la veille du début du challenge n'ont pas encore consommé leur mariage parce qu'en fait selon les règles du ticket challenge quand on commence on commence dans les années 1880 ou 1890 et bien on peut pas faire crac crac juste pour faire crac crac il faut faire crac crac pour faire un bébé et moi j'ai pas envie d'avoir un bébé tout de suite parce que c'est compliqué en voilà on n'a pas trop de place et tout ça voilà les sous commencent à rentrer mais c'est un peu c'est un peu compliqué comment vont les petites plantes là ça va là elle est un peu jaune de toute façon on va on va s'en occuper c'est pas un souci moi ce qui me fait rire c'est que depuis le premier épisode la cheminée c'est pas éteinte du tout mais j'adore ça donne une super ambiance vraiment cosy agréable et tout ah j'adore bon allez c'est dommier un peu comme d'habitude c'est pierre nard qui se réveille et il a faim l'animal bah elle aussi bon alors je sais plus ce qu'il y a dans le non non attendez avant de faire des conneries est ce qu'il y a encore à manger il reste quatre macaroni au fromage ouais mais c'est pas très il reste la salade de fruits allez on va prendre la salade de fruits on va pas bouffer des céréales qui n'existent pas dans ce challenge pour l'instant voilà c'est moi qui décide voilà on va aller manger des petites salades de fruits qu'elle a fait la veille viens pierre nard viens bon ils sont tous là ils ont tous les deux les mêmes soucis enfin lui il a vachement la dalle par contre ouais vas-y va te chauffe pas trop tu vas le cramer on dirait qu'il est bloqué alors je vais discuter un peu faire connaissance et comme on aime beaucoup s'amuser on fait des grimaces vraiment j'aime mon gars mais c'est bizarre pourquoi il se sert sur elle il se rasse pas sur son truc il se sert sur elle son bol de truc au lieu de se servir là en fait mais il restait quatre ils se sont servis il reste encore quatre spécial leur truc voilà ça marche à tous les coups à la grimace tu vas lui en faire une aussi faire des grimaces toi est ce que tu auras eu assez à manger ouais ça devrait aller du coup tu vas ranger ça tu vas aller faire ton petit pipi dans le buisson après tu vas te laver les mains te laver les dents te laver les mains et te laver les dents tu ne vais pas faire une grimace non mais pas de blague sur les martiens à votre époque ça n'existe pas enfin peut-être que si mais nous on le sait pas voilà elle va aller faire son pipi dans la nature devant les voisins ouais devant la voisine là Audrey Perrin c'est pas quelqu'un que j'ai créé ça mais de loin elle passe elle passe dans le challenge ça va il a lavé son assiette oh l'enfoiré ouh espèce de petite enfoiré tiens tu vas te laver les mains et tu vas aller faire pipi comme un champion il n'a pas le droit de faire la vaisselle c'est à sa femme de faire la vaisselle il leur met son chapeau voilà elle est finie de fertiliser j'ai bien fait d'en mettre deux quand même moi je vous le dis il a vraiment envie de faire pipi ça va le soulager elle se lave ah elle va être bien elle va être nickel bon j'ai les chats qui sont en train de pétain boulon derrière moi je suis désolée c'est habituel on va dire voilà lui il aura juste besoin de de pas mal de divertissement quand même bon tu sais tu vas lire quelque chose avant de te mettre au boulot ah non oh punaise allez tu vas réparer ça Pierre-Nard finalement on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit non mais cocotte après t'inquiète tu vas venir essuyer ça fait deux fois que tu me casses l'évier là le lavabo ça va plus hein cette histoire par contre il récupère super vite donc ça c'est super et je crois qu'il peut jouer non il peut pas jouer tu vas te laver les mains tu vas te laver les dents et tu vas te laver les mains ah il est dégueulasse et bah voilà ça lui fera du boulot à elle c'est parfait il va se laver les dents dans un évier dégueulasse comme ça ça donne envie non ? c'est strictement dégueulasse voilà il va falloir qu'ils se divertissent va lire quelque chose quand même et puis après tira bosser tira faire une sculpture alors dernière fois la sculpture elle valait quatre fois son prix donc tu en veux en faire deux et tu vas me faire un guéridon tu vas te mettre en jambes tout doucement comme ça c'est dégueulasse ah ouais mais dès qu'elle a fini d'arroser elle va s'y mettre la vie n'est pas de tourpeau mademoiselle madame madame de Saint-Paul voilà elle se met enfin au boulot cette feignasse mon piernard lui il se distrait plutôt pas mal je lui ai laissé de finir son bouquin comme ça il sera bien remonté au niveau divertissement et après il pourra aller faire un peu de des bénisteries d'un peu de culture pour nous rapporter des sous comme d'av je fais faire le tour du quartier par par Joséphine nous avons deux jolies demoiselles Grace et Clara Crawford qui prennent du bon temps sur la table de pique-nique ah piernard a fini son tabouret ou son guéridon je sais plus on va voir ça tout de suite ces trucs là le dragon 20 simflouz bon le cheval 40 simflouz ça c'est bien donc si tu veux lire tu peux comme ça c'est positif voilà c'est bien 15h en plus c'est une bonne heure ça va on est pas trop à la bourre tout ça Joséphine à dire il est une capsule c'est parfait après elle pourra rentrer à la maison elle pourra venir se laver un peu parce que là elle commence à puer un peu on va aller voir dans le là 105 bon 105 c'est pas mal je m'attendais à ce qu'il double son prix mais bon on va pas se plaindre on va pas se plaindre est-ce que t'as divertissement il est quand même bien mon gars si tu veux tu peux te laver les mains et puis on repart pour un tour tu vas me refaire un meuble tu vas me refaire un guéridon ah en sculpture on a l'ours et la sculpture de bûcheron alors tu vas me faire une sculpture d'ours et donc ça je regarde il n'y a que ça en fabrication de meuble on est toujours à deux choix bon on va voir ce que ça donne j'espère que que ce sera sympa je suis partie partante pour garder un exemplaire de ce qu'il a fait au début et puis après on voit Joséphine elle rentre à la maison et elle se lave un petit peu les mains parce qu'elle a terréné un peu dans la terre donc c'est un petit peu dégueulasse t'as faim apparemment on va te faire manger il en reste toujours 4 ça me fait tellement marrer je ne sais pas si mon truc il est bugé ou quoi mais alors tu vas prendre une portion de ça et alors oui alors 30 simflouz 160 ah ouais celle là c'est juste ouf bon allez on va les virer celles qui ne veulent pas beaucoup hop et on va croiser les deux qui veulent des sous et voilà et du coup on récupère 100 simflouz de grenouille alors les champignons tu vas les mettre au frigo on ne peut pas on ne peut pas les mettre au frigo comment ça on ne peut pas les mettre au frigo si voilà ça va avoir une salade de champignons merde on n'aime pas ça les champignons les muflés on va tout donner à ton mari c'est lui qui va les vendre je vais y arriver allez tu me donnes ça voilà tu me donnes ça voilà les pièces on va lui donner aussi c'est lui qui va faire du bricolage et la carte au trésor ben c'est bien on l'utilisera plus tard vas-y tu fais le ménage tu sais comment ça marche ça va la maison c'est pas trop le bordel il n'y a pas grand chose à faire le jardin pour l'instant il n'y a rien à faire non plus bah ouais tu peux bouquiner tranquillement la journée passe tranquillement pour l'instant c'est assez facile c'est assez simple alors il a déjà fini un truc lui non ah bah je vais vendre du coup les fleurs on est loin d'avoir gagné son aspiration j'ai l'air sa compète mais non c'est pas ça c'est déjà pas mal ah attends on en a 10 ah non ça fait 100 ouais et ça c'est combien c'est 30 d'accord ah lui aussi il va commencer à avoir faim bon écoute tu finis ta sculpture ah ça y est l'inventaire l'ours 30 simflouz waouh j'aimerais bien la mettre sur la cheminée aussi ah non elle est beaucoup plus grosse ah sur le guéridon ah ouais quand même ah 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 l'ours bon c'est dommage c'est pas la même couleur de bois mais bon on dira on relèvera pas parce que tu peux tu peux toujours pas bah écoute super je sais plus qu'est-ce que je pourrais te faire faire ouais j'ai l'échat qui pète un boulon là derrière qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire faire parce que je vais voir s'il y a pas d'autre oh c'est quoi on dirait on dirait un golf pourquoi on a pas accès au golf là oh les bâtards chez Maxis ils créent un golf derrière la maison et puis en fait les Sims ils peuvent pas y aller quel dommage mais si la dernière fois j'avais pensé à lui faire faire de la pêche à lui ou à elle ou à son mari quoi mais du coup on va on va lui faire un peu de la pêche bon et chut désolé hein les chats on va aller faire faire la pêche alors non t'as faim mais tu vas prendre les macaronis là tu vas prendre les macaronis hop que ta maman que ta maman que ta femme adorait à préparer alors il a fini sa sculpture grande sculpture de bûcheron 15 simflouze oh ah bah elle est pas du tout réussie allez hop on vend c'est pas grave il va se reprendre il va manger il va être en forme eh mon petit piernard tu vas être en forme et puis après tu vas refaire un peu de bah oui ah bah tiens hé bon ta femme on l'a envoyé à la pêche c'est un sport tranquille que nous n'avons pas grand chose et puis ça pourra mettre un peu de beurre dans les épinards ah tiens une voisine Caroline Lambert après je doute qu'à l'époque les femmes faisaient de la je faisais de la pêche mais bon on va pas s'arrêter là dessus bon ça va elle gère Joséphine elle nous attrape des poissons elle a pêché à cet endroit là elle pêchait rien et elle pêche juste à côté et elle pêche des trucs mais oui faut pas grand chose chez les sims alors un verron 5 simflouze on s'en fout donc et une perche ouais on va en profiter pour faire reproduire les grenouilles et une de sang hop merci les grenouilles bon après il est 21h elle va pas trop tarder à rentrer quand même quoi c'est joisse hein le coin ce qui casse un peu c'est peut-être les immeubles qui sont un peu plus loin mais c'est très mignon c'est vraiment très sympa alors je lui avais demandé de refaire la sculpture 30 simflouze bon j'espère que c'est bien la fameuse sculpture de oui waouh magnifique ça ça va être des trophées qu'on va garder pendant toutes les générations n'est-ce qu'il y a mon gars il pue la chaussette piernard donc ouais vas-y lis un petit peu en attendant que ta femme revienne à la maison d'ailleurs avant de rentrer tu vas aller fertiliser le petit buisson vous pourrez au niveau de la faim on n'a pas besoin de manger c'est parfait est-ce que tu ouais je vais lui faire mettre ses poissons dans le frigo je vais donner ça à son mari toi si tu veux tu peux te laver les mains te laver les dents et te laver les mains je vends hop les muffliers c'est parfait ça monte tout doucement mais ça monte on est déjà presque à 2000 simflouze donc moi je dis que c'est quand même pas mal tiens tu peux admirer ton oeuvre ouais en plus c'est cool parce que comme il est amateur d'art c'est ses propres sculptures qu'il admire quoi moi j'adore je trouve ça trop bien comme ça mais regarde il est content en plus elle divertit non tu vas pas dormir tout de suite tu sens la chaussette aussi toi allez lave toi un petit peu tu vas débarrasser le verre d'eau que ton homme il a utilisé tout à l'heure tu vas te réchauffer elle a un machin là elle a cheminé c'est plutôt pas mal on est plutôt bien ok c'est plutôt pas mal puis tu vas parler un peu à ton vous allez devenir meilleurs amis un petit peu comme ça une histoire incroyable ah mais j'ai été pêchée tout à l'heure tu n'imagineras même pas ce qui s'est passé avoir un comportement dégoûtant péter roter ah oui bah non quand même enlacer tendrement illuminer la journée oh elle s'assoit aussi là dessus c'est trop drôle se vanter de ses biens vas-y un petit peu de discussion avec les sculptures en gros plan je vais faire ça comme ça oh c'est chiant ça oh punaise il a foncé dedans le vent qu'il lui a mis qu'est-ce que tu fais mec d'accord ils sont buggés je voulais qu'il y ait un enlacement un enlacement devenir meilleurs amis déjà enlacer tendrement ouais voilà toi tu vas te vanter de tes biens oh j'allais faire crac crac mais non 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 toujours pas non peut-être plus tard on est à 2000 quasiment simflou peut-être qu'effectivement on va pouvoir y penser dans pas très longtemps mais en fait ils ont peur aussi d'avoir un enfant trop vite ils ont conscience qu'ils sont pas beaucoup de sous tout ça donc allez dodo les gens oui bah écoute non mais c'est bon tu es déjà en train de dormir wow 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 n'allez pas trop vite les amis j'aurai déjà un petit coup d'oeil ouais sur le jardin qui commence à pousser et il y a des premiers meufliers qui sortent c'est super c'est à dire que pour le prochain épisode on va pouvoir vraiment avoir pas mal de pognon et donc peut-être je dis bien peut-être si j'ai envie commencer à faire du crac-crac pour faire un bébé et oui en tout cas moi j'en remercie de m'avoir regardé jusque là je vous fais des très gros bisous et puis bah n'hésitez pas à me laisser un message et compagnie ça me fait super plaisir je vous dis à très bientôt pour la prochaine allez salut ouf 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 – Sous-titrage FR 2021